Cette émission vous est présentée par CIH Bank Bonjour, bienvenue dans l'hebdo des marchés. Chaque année, les investisseurs se posent la même question. Faut-il vendre ses actions, liquider son portefeuille ou du moins prendre des bénéfices et revenir à la rentrée là où les ventes sont beaucoup plus favorables, beaucoup plus frais. Suivant ainsi l'adage Morsi est très connu qui dit «Sale in May and go away ». En d'autres termes, vendre au mai et revenir plus tard. Pourquoi cet adage existe ? Qu'est-ce qui justifie son existence ? Con les titres de l'historique de cet adage sur la bourse de Casablanca que pensé de cette année 2016 le point dans ce reportage de la rédaction. Le mois de mai vient de débarquer en bourse. Et statistiquement, cette période de l'année qui va du mois de mai au mois d'octobre est la période la plus baissière de l'année. L'an dernier, à exactement la même époque, nous recevions Zine Blufré, analyst chez Valoris Securities, qui nous expliquait pourquoi cette statistique est réelle, pourquoi il faut en prendre compte, on ne peut pas faire mieux en termes de définition. Par ailleurs, Zine Blufré nous expliquait que les configurations techniques ont tendance à se détériorer pendant cette période de l'année, voire même devenir dangereuses. Tout d'abord, vous savez qu'il y a un adage qui dit « fail in May and go away », c'est-à-dire vendre en mai et s'en aller. C'est l'un des adages les plus connus dans le monde du trading qui conseille aux investisseurs de vendre leur portefeuille d'action en mai pour éviter la baisse d'activité pendant la saison d'été et de ne réinvestir en bourse qu'en octobre-novembre, donc à la rentrée en général. Peut-être que cette stratégie a historiquement marché dans la plupart des comptes et dans plusieurs marchés internationaux, sauf que ça ne se confirme pas tout le temps. Donc, à titre d'exemple sur les trois dernières années, le MAZI a enregistré des comptes de performance pendant les trois mois d'été des années 2012 et 2013, mais par contre, il a pris 6% pendant l'été de 2014. Mais qu'en est-il de l'année 2016 ? Nous recevions récemment mes discours de DirectFN qui nous avait fait une longue présentation sur les objectifs théoriques du MAZI qui se trouvent cette fois être à la hausse pendant cette période estivale. On l'écoute à nouveau. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que le pire est derrière nous en termes de baisse. D'accord ? Et que les cibles moyennes en termes du marché sont très prometteuses. Donc, si on considère que nous sommes en vague 4, ça voudrait dire qu'il va y avoir une vague 5 qui va arriver et dont le potentiel est tout simplement le plus haut qui a été atteint vers mars 2008, à peu près les 14 500 points. Voilà, vous l'aurez compris, il est peut-être intéressant cette année de faire l'exception, de continuer à surveiller le marché de près. Peut-être que des opportunités vont se présenter pendant la période estivale malgré la faiblesse de l'activité historique du mois de Ramadan. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro de début des marchés. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. A bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.